C'était très important la chaleur. On a trouvé tout ce qu'on souhaitait, qu'on a trouvé un bon adversaire. On a trouvé des conditions de jeu extrêmes, un bon terrain aussi. C'est bien, c'est intéressant, il y a eu différentes phases dans ce match-là. On fait une super entame. La première moitié de la première mi-temps a été très intéressante pour nous. Elle a été aboutie à la fois dans le pressing et dans l'utilisation du ballon. Puis après, par contre, on a rencontré des difficultés sur la deuxième partie de la première mi-temps. Parce qu'on a manqué de maîtrise, on rendait rapidement le ballon à l'adversaire. Ils nous ont fait courir aussi par un bon jeu de position, par une bonne qualité technique. Les matchs de préparation, ça sert aussi à rencontrer des difficultés. On en a eu certaines aujourd'hui. On en a causé en première mi-temps. Je pense que le match nul était assez équitable sur l'ensemble de la première mi-temps. Puis en deuxième mi-temps, il y a eu aussi différentes phases. Je pense que dans la maîtrise, on peut encore s'améliorer. Il y a eu quelques mouvements intéressants. On a augmenté le temps de jeu aussi de certains joueurs. C'était aussi l'objectif du jour. On fait des rotations sur la fin. C'est un peu plus dur d'avoir la continuité dans ces matchs-là. Mais voilà, il y avait un adversaire de qualité. Nous, on a montré aussi des bonnes choses. Donc je trouve que c'était intéressant. En parlant du temps de jeu, c'est Lucas Perrin qui fait l'intégralité du match ? Oui, j'avais prévu ça de monter. Kevin et Max ont fait 60 minutes le week-end dernier. Là, c'est d'autres qui ont fait 60 minutes. Tout le monde aura entre 60 et 75 minutes pour le match de Fribourg. Après, il nous restera encore deux matchs pour pousser encore davantage les temps de jeu. Mais Lucas a fait ses 90 minutes. Il a souffert avec la chaleur. La mauvaise nouvelle, par contre, c'est la blessure de Jean-Jean. C'est la tuile parce que j'avais prévu de le pousser aussi longtemps que Kadri sur 70 minutes de temps de jeu. J'espère que ce n'est pas trop grave, mais c'est la cheville et ce n'est pas très bon signe quand même. Il a des grosses difficultés à la marche. Bon, ça n'a pas gonflé, mais il a des grosses difficultés à la marche. Il a sorti une torsion, donc ce n'est pas bon, ce n'est pas positif.